Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la BMW 330i X-Drive 2019. Refait cette année, voici quelques-uns des changements apportés. Le 4 cylindres turbo fournit plus de puissance et ce moteur a été mis à jour avec un crankshaft plus léger, une friction interne réduite, une gestion de chaleur optimisée et des améliorations au logiciel. La voiture pèse moins avec de meilleurs métaux mais est plus grande et plus aérodynamique. La nouvelle suspension est incroyable, j'y reviens plus tard. La direction est meilleure, les freins sont réactifs, je dirais plus sur la suspension car elle est la meilleure dans la classe, un élément clé de ce type de véhicule. La voiture pèse moins un, les freins de la voiture, les freins de la voiture, les freins de la voiture. lenner en place à jour avec des Huitiers. La voiture de la voiture et toutes les freins de la voiture. La voiture pèse moins et de la voiture. La voiture pèse moins de cette voiture. L'intérieur apporte de grands changements. La console centrale est magnifique avec des contours métalliques. Le langage de conception va vous laisser émerveiller par la supériorité européenne dans l'esthétique, la présentation. Le design de cette porte est une beauté magnifique. Le volant M est encore meilleur que l'ancien volant M, une interface clé pour le conducteur. Les sièges sont confortables et très réglables et la qualité du cuir est le pire de l'industrie. Décevant est la seule faiblesse réelle de cet intérieur. Cela pourrait être un facteur décisif si vous considérez le prix de cette voiture. Bien que très confortable, ces sièges BMW ne sont définitivement plus les meilleurs dans l'industrie car la concurrence se rapproche de la machine de conduite ultime. L'info divertissement est évidemment complexe avec des graphiques superbes et ont une réponse vive reflétant la personnalité de la voiture. Il convient de noter que l'info divertissement a gelé pendant le trajet et que c'était déconcertant. Ross rapporte qu'il a recommencé à fonctionner quelques heures plus tard. J'ai remarqué une augmentation de la visibilité extérieure et cette 330 a beaucoup plus de place dans le coffre et je me suis glissé facilement derrière moi-même. L'espace est bien géré ici. Ross rapporte que l'éclairage LED est brillant et efficace. Le système audio de base produit 205 watts de puissance et le système de son HK 464. La fiche taille haute est utile mais je ne l'ai pas filmé. Le tableau de bord numérique est beau et facile à consulter et change lorsque vous changez de mode de conduite. Le moteur lui fournit 255 chevaux et 295 livres de coupe et fait 9.5 litres en ville et 6.9 litres sur la grande route ou 25 34 000 au gallon. La boîte automatique 8 vitesses peut lire dans vos pensées. Derrière mon ordinateur, réfléchissant sur ma conduite avec BMW 330, je peux vous dire que les trois meilleurs dans la catégorie sont Audi A4, Genesis G70 et celle-ci. En construisant une Genesis G70 2020 avec le V6 Turbo entièrement équipée et louée pour une durée de 48 mois, la 330 coûte 100$ de plus par mois que la Genesis G70 tout équipée. Bien que la G70 n'ait pas le style tout à fait aussi élégant à l'intérieur et à l'extérieur, ni un groupe motopropulseur aussi sophistiqué et ingénieux, je pouvais voir quelqu'un acheter une Genesis tout simplement comme une valeur incroyable avec un moteur tellement plus puissant. Je crois toujours que la BMW 330 est la meilleure dans la catégorie, mais il devient de plus en plus difficile de faire cette affirmation. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la BMW 330 X-Drive 2019. Puppy Ross, qu'est-ce que tu en penses à ce char-là? Bien déjà la 7e génération de la série 3, fait qu'il y a tout un véhicule. Dans le passé, qui était dans un marché pratiquement seul, c'est BMW qui a créé ce créneau-là, une petite berline compacte de luxe. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs, puis malgré tout, ça reste quand même, en termes de conduite, la référence. Top Safety Pick Plus, selon l'Insurance Institute for Highway Safety, fait qu'il y a une voiture très sécuritaire. Les phares la nuit fonctionnent très bien, je peux te le dire. Travailler de soir cette semaine, visibilité incroyable. Très bon comportement routier, bon dosage de la transmission, de la suspension, de la direction, conduite solide. On sent la conduite allemande à son meilleur ici, sans aucun doute. Berline, qui est un petit peu plus spacieuse que la génération précédente. On est quand même, c'est un petit peu confiné, mais un petit peu plus d'espace qu'avant. Moteur bien adapté, le 2 litres turbo fait un bon travail, performant, malgré tout, un bon son, ce qui est quand même difficile à obtenir de la part d'un 4 cylindres. Douceur de roulement, aucun problème, on a été sur la route tout à l'heure, ça va très bien. Silhouettes très réussies, beaucoup de sex appeal de BMW à ce niveau-là. Si vous optez pour le moteur 6 cylindres, bien c'est encore plus performant. C'est des accélérations avec la 340i, très très rapide, on parle de 4, 4.5 secondes. On est dans une voiture, dans une berline de luxe compacte, très rapide. Espace-coffre, quand même assez acceptable. Les comptes, bien des fois le freinage peut être un petit peu agressif. Pour des gens qui ne sont pas habitués avec d'autres types de véhicules, mais on ne se plaindra pas parce que je trouve que la majorité des constructeurs négligent la performance des freins. Puis le BMW sur ce modèle-là, c'est performant. Info-divertissement, bien la convivialité, puis là, bien nous, il vient de lâcher. Fait qu'à ce niveau-là, moi, je n'ai jamais trouvé simple le multimédia de chez BMW. L'écran est de belles présentations, mais c'est complexe un peu pour naviguer dans les menus et tout ça. Et à l'heure actuelle, Ross, il n'est pas complexe du tout parce qu'il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. C'est un peu gênant. Qualité de finition intérieure, bien, à certains niveaux, on voit que la qualité des cuirs, c'est correct, mais c'est rien de plus. Même les concurrents moins chers, des fois, vont vous offrir des qualités de cuir supérieures. Certains matériaux, des fois, un petit peu, j'aurais aimé un soft touch, peut-être un peu plus soft, justement. La qualité est là, mais on serait capable de faire mieux. Suspension, bien, il y en a qui vont peut-être la trouver un peu sèche, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé bien calibrée. Elle est parfaite. Moi, je trouve que c'est calibré confortable et sportif en même temps, juste bien dosé. Mais je sais qu'il y en a qui vont peut-être la trouver un petit peu ferme, surtout quelqu'un qui est habitué de conduire une Lincoln peut-être va trouver ça trop ferme. À ce moment-là, peut-être pas une berline sportif, c'est peut-être pas leur affaire. BMW n'est pas pour eux autres dans ce cas-là. Groupe d'options, bien, évidemment, chez BMW, quand on va dans le catalogue d'options, ça coûte cher. Le signe de dollar est là et cette voiture-là ne fait pas exception. La concurrence, bien, là, il y a quand même pas mal de joueurs. Eh bien, tain. Là, on pourrait inclure la Cura TLX. On pourrait inclure celle qu'on a bien aimée, qui n'est peut-être pas la plus fiable, mais qui a été très amusante à conduire, l'Alfa Romeo Giulia. L'Audi A4, évidemment, qui est probablement la rivale la plus proche et avec une superbe finition intérieure pour ce qui est d'Audi. Cadillac CT5, la Genesis G70, qu'on a bien aimée, qu'on a essayé en format 4 cylindres et 6 cylindres. Infiniti Q50, également, Jaguar XE. On pourrait parler de la Kia Stinger qu'on a essayée il y a quelques mois. Lexus IS. La Mercedes-Benz Classe C. On pourrait inclure la Tesla Model 3, également, et sans oublier la Volvo S60 qu'on a faite il y a quelques semaines. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de choix. Évidemment, BMW était seul. Ce n'est plus le cas. C'est un créneau, quand même, qui est quand même prisé par les constructeurs. Et puis, à ce niveau-là, BMW se démarque par la performance, par la conduite, par la tenue de route. Quelles sont tes premières impressions? Je vais commencer à l'extérieur, Ross. Il est beau à l'extérieur, le charme allemand, la classe allemande, ce petit look de design-là. Je ne veux pas dire que les Genesis de son monde ne sont pas bons, mais c'est juste qu'il y a cette petite touche de finesse que les Allemands ont, que les autres n'ont tout simplement pas à l'extérieur. C'est très difficile à atteindre. Je ne sais pas si c'est les lumières, le design, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est juste sa coche. Les proportions, on dirait. Les roues sont énormes, sont à profil très bas. Puis on pourrait peut-être penser qu'on va se faire brasser la cage. Ce n'est pas le cas, puis on va peut-être penser qu'on entend du bruit à l'extérieur. Ce n'est pas le cas. Meilleure suspension, et voici pourquoi la meilleure suspension. Quand tu considères les roues qui sont tellement à profil bas, quand tu considères que la voiture elle-même est basse, et puis quand tu considères que la tenue de route, elle est très bonne. Excellent. C'est quand même incroyable de faire le confort à ce niveau-là et la sportivité à ce niveau-là, et ne pas s'y perdre. Et BMW, avec la magie de leur suspension, le fond. C'est pour ça que tu payes. Il y a une raison pour que tu payes une BMW. Au niveau look extérieur, suspension, tout, c'est A1. À l'intérieur, moi je te dirais, Ross, j'avais une BMW 328 X-Drive. Je te dirais que la qualité du cuir ne s'est pas améliorée. C'est ça le cuir. Oui. OK? Il a fallu qu'ils coupent probablement. Ah, ils ont coupé. Oui. Ça a toujours été BMW, ça. Je ne sais pas pourquoi le cuir n'est pas bon sur le niveau bas de gamme. On les a toujours rapprochés de faire des intérieurs un peu cheap dans la série 3 pour le cuir. La qualité des matériaux, même affaire. Je te dirais où est-ce que c'est meilleur qu'avant et qu'il rattrape, sinon il dépasse la compétition. C'est au niveau le volant. Il est écœurant, c'est le meilleur. Je te dirais, tout ici, là, où est-ce qu'il y a la ventilation, les boutons, très rehaussés, des boutons en métal brossés, vraiment une belle touche. La solidité qu'ils ont, tu sais, ces affaires de BM Call-In, c'est solide, il n'y a pas de lousse. Ça, cette qualité d'assemblage-là, toujours numéro un, mais à l'égalité avec certains autres, disons. Le confort des bancs, c'est excellent, mais les autres aussi font bien. Exact. Ils ne sont plus tout seuls au sommet, BMW Black. Exactement. Je te dirais l'insonorisation top-notch. Le tableau de bord digital écœurant. Tu sais, je n'étais pas vite à l'adopter, Ross, ce genre de tableau de bord-là, mais je dois dire, avec le temps, c'est toujours plus beau. Les graphiques sont toujours plus hot, puis regarde, bien, j'en veux un. La transmission à haute vitesse, elle lit dans nos pensées. Ah oui, c'est vraiment une référence dans l'industrie. On n'arrête pas de dire comment la transmission manuelle est morte parce que les gens sont parasseux, mais la transmission manuelle est morte parce que l'ordinateur le fait mieux que nous. C'est pour ça qu'il est mort. Des petites touches de luxe comme le heads-up display ici, très, très hot. Le système de ça, il va-tu bien, Ross? Ça va bien, mais là, on ne peut pas le démontrer parce que le système est hors d'état. Bon. Alors, moi, je pense que c'est... Je te posais la question, Ross, avant. Avant qu'on continue, j'ai dit à Ross, je lui ai dit, bien, tu sais, une BMW, toute équipée 330, c'est à peu près une G70 avec le V6 turbo, toute équipée. Ross, lequel que tu prennerais entre les deux? Puis Ross m'a répondu, je pense que je prennerais la BMW parce que cette petite finition-là allemande, cette petite... Puis aussi, tu as parlé de l'économie d'essence. Oui, c'est ça. Puis la conduite allemande. La conduite allemande, c'est une petite coche de plus. Choix intéressant de Ross, je ne sais pas, moi, quel que je prennerais, mais je sais que définitivement, j'irai à essayer ce véhicule-là avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que c'est un top 3, peu importe tes goûts, peu importe, même si tu magasines Audi puis Mercedes, ou tu magasines Lexus ES et Genesis G70, tu dois essayer BMW. C'est les standards, c'est le standard dans l'industrie. C'est une des références, sans aucun doute. C'est ça, nos pensées. Moi, je trouve recommandable pour la location, même pas pour l'achat, Ross. Exactement. Ça serait la différence avec le Genesis, qu'on pourrait acheter, celle-là, en location 4 à 80 000 kilomètres, sans aucun problème. On aurait donné clé à BMW. Merci, bonjour, je vais prendre le prochain. Exact. Alors, c'est ça, nos pensées. Si vous aimez ce vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous donc à la chaîne. Et c'est tout. Ok.